Mais donc voilà, bonjour à toutes et tous. Donc merci aux organisateurs de cette journée de réflexion de m'avoir invité. Alors, peut-être une première photo pour commencer sur cette idée de la ville de proximité qui est apparue assez clairement aux yeux de tout le monde pendant le premier confinement. En tout cas, je dirais, je connais la remarque du Bruno pour les urbains, pour les gens habitants en ville. Voilà, cette situation de la limitation des déplacements, cette situation de la contrainte physique, de la contrainte géographique. Aussi l'absence d'informations, je dirais, par rapport au Covid et l'absence de masques. Enfin voilà, a fait que pendant le premier confinement, les distances géographiques et le fait de ne pas pouvoir voyager ont contraint beaucoup de personnes à découvrir ou à redécouvrir les espaces, les aménités se trouvant dans les quartiers dans lesquels ils habitaient. On a vu également, je ne vais pas dire émerger, mais cette question en fait de la ville du quart d'heure ou de la proximité, elle a aussi été concomitante avec la campagne pour les élections municipales de Paris, puisque la maire Anne Hidalgo en a fait également un thème de campagne en s'appuyant sur les écrits de Carlos Moreno, qui est donc la personne qui est à gauche sur la photo, qui est un professeur, j'ai oublié de quelle discipline, de l'université Paris-Sorbonne et qui a écrit différents ouvrages en lien avec cette thématique de la ville du quart d'heure. Et donc, en gros, on a vu en avril-mai 2020 cette concordance des temps et cette concomitance de, d'une part, la contrainte de la limitation des déplacements liés à la pandémie, donc on ne pouvait pas sortir des villes, on ne pouvait pas aller théoriquement dans sa seconde résidence, on ne pouvait pas voyager, et d'autre part, l'émergence ou clairement la mise à l'agenda de la campagne électorale à Paris, de cette notion de la ville du quart d'heure, qui est une notion, qui est en fait une notion ancienne, et j'y reviendrai par après, elle a toute une histoire, ce n'est absolument pas une notion neuve, mais ce qui est intéressant, comme je vais le montrer, c'est que c'est une notion qui induit cette logique de proximité, ou qui en parle implicitement, mais en même temps, quart d'heure, c'est 15 minutes, 15 minutes, c'est sortir quand même de son quartier. Quand on est à 15 minutes à pied, théoriquement, comme je le montrerai, on sort quand même de son quartier, il y a quand même un peu cette logique d'une dimension un peu supralocale. Alors ce qui est intéressant, j'y reviendrai par après, mais qui est très peu défini du point de vue de la géographie, c'est cette idée du déplacement quart d'heure. Chez Moreno, c'est quart d'heure à pied, quart d'heure à vélo, et quart d'heure en transport public, en fait. Donc il y a une notion qui est quand même un peu différente de ce que je vais vous montrer, où, je dirais, jusque très récemment, on a plutôt pensé cette distance en fonction des déplacements piétons. Donc Moreno a introduit avec cette notion du temps l'idée d'un urbanisme chronotopique, donc il tient compte également de cette distance plutôt temporelle. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, la réaction post-moderne, par la suite, elle va tenter, je dirais, de redéfinir une vision post-fonctionnaliste, en repartant de schémas qui sont proches de l'unité de voisinage, mais en réintroduisant la notion de quartier. Donc vous avez ici deux visions qui s'écartent dans le temps. Donc Léon Crir, 1978, Luxembourg, capitale de l'Europe. Donc Léon Crir, qui est un architecte luxembourgeois, plutôt d'appartenance idéologique-culturaliste, un anti-fonctionnaliste, il lutte contre la ville moderne, il va définir un contre-projet pour la construction du quartier du Kirchberg, qui est le quartier qui accueille les institutions européennes, et il va réintroduire cette idée, non pas de l'unité de voisinage, mais du quartier, et proposer une vision qui va être une vision qui va incarner l'idée de la mixité fonctionnelle à l'échelle des quartiers, mais également une idée de mesure. Et donc il propose le schéma que vous avez en haut à gauche, qui est un peu difficile à expliquer, mais dans lequel, vous le voyez, il compare toute une série de centres historiques, donc Aigues-Mortes, Luxembourg-Ville à droite, Munich à gauche, Berne, Florence. Et à partir de cette comparaison sur ces centres historiques qui sont médiévaux, il va définir cette règle de l'unité de mesure d'un quartier qui se définit par sa traversabilité en 10 minutes. C'est le petit schéma que vous voyez en bas. Alors je vais terminer. Pour terminer, juste montrer une tentative qui a été faite, également d'essayer d'intégrer dans un modèle spatial les différentes formes de mobilité. Puisque la mobilité, ou les schémas que je vous ai montrés, étaient basés sur l'accessibilité à pied, ou étaient basés sur une accessibilité à pied par rapport à des transports publics. Et on sait bien aujourd'hui que la mobilité est beaucoup plus complexe, qu'elle incarne ou elle intègre d'autres formes, comme par exemple les transports ou le déplacement en vélo, ou des formes de micro-mobilité. Et donc, ici on a une tentative qui a été faite, alors ce qui est intéressant, c'est par Andrés Duhani, qui est un des porteurs du mouvement du new urbanisme aux Etats-Unis, donc quelqu'un qui s'inscrit dans la pensée de Léon Crire, de définir un modèle socio-spatial qui explique en fait à quelle géographie, à quel type de territoire s'adresse en fait la ville des 5 minutes à pied et la ville des 10 minutes ou la ville du quart d'heure. Et donc on voit en fait sur ce schéma que cette ville du quart d'heure, dont Moreno parle, est en fait une ville qui parle des relations d'un quartier vis-à-vis d'un autre. Alors pour terminer, je voudrais juste montrer deux exemples intéressants qui montrent, en tout cas pour le premier, cette idée d'une forme de centralité liée à des enjeux qui sont par exemple liés au changement climatique. Donc je n'en ai pas parlé beaucoup jusqu'à présent, mais donc dans notre travail avec mes collègues, on met en avant une idée qui est développée par un sociologue américain qui s'appelle Eric Kleinenberg, qui est un sociologue qui a écrit un bouquin qui s'appelle, un livre qui s'appelle « Palaces for the People », qui est un livre qui nous a beaucoup inspiré, mon collègue Mathieu Berger et moi-même, par rapport à une réflexion qu'on a développée sur les équipements en ville, etc. Dans cet ouvrage « Palaces for the People », Kleinenberg parle de la nécessité d'avoir des nouvelles formes d'équipements, qui soient des équipements qui aident ou facilitent, je dirais, la protection des personnes en cas de crise. Il appelle ça les « Resilience Centers », les centres de résilience. Alors bien sûr, le bouquin, il est écrit dans un contexte nord-américain, où, voilà, je dirais, cette question de l'équipement ou du rapport à l'infrastructure sociale est différent par rapport aux villes européennes, mais il me semble que c'est quand même un concept qui est intéressant en tant que tel et à se dire aussi que dans les villes belges ou dans les villes européennes en général, il y a effectivement des quartiers qui sont fragilisés ou la population est fragilisée et que disposer de ce type de lieux de centralité qui concentrent des équipements peut être en fait un appui ou un outil, je dirais, de lutte contre les inégalités qui sont liées aux crises sanitaires ou aux crises qui sont liées au changement climatique, par exemple. Autre projet, juste pour terminer, Bruno Danyardia, qui me semble là être une perspective plus intéressante, en tout cas très intéressante, et qui incarne cette idée de la ville de proximité en mettant l'alimentation durable au cœur des préoccupations. Donc à Barcelone, c'est l'exemple des souperias, les mailles apaisées, mais donc à Barcelone, il y a depuis le début des années 2000 un plan de déploiement des marchés couverts dans l'ensemble des quartiers de la ville. Avec cette idée que les marchés couverts, donc on a toutes et tous été à Barcelone, on a été voir la Boqueria dans le centre, il y en a un tout petit peu partout dans les quartiers, il y a des nouveaux marchés qui se construisent, mais donc ces marchés deviennent en fait quelque part les lieux d'accessibilité à une alimentation qui soit saine, mais deviennent également de véritables centres de quartier. Et donc ce qui est intéressant à Barcelone, c'est que ce plan existe depuis presque une vingtaine d'années, mais au centre, l'alimentation saine, quelque part durable, est également un plan qui va conduire à concentrer une série d'équipements, suivant des opportunités, mais dans des systèmes de mailles apaisées. Donc ici, dans la soupe LIA, ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément l'espace public, mais c'est plutôt le fait d'avoir rénové le marché, offert une possibilité d'avoir un accès à une alimentation saine, et en même temps, avoir cette réflexion en appui de l'équipement sur l'espace public tout autour, dans le cadre d'une maille apaisée. Et donc c'est l'image qu'on a à gauche, avec un tout petit peu d'imagination. Ce qui est en jaune est en fait la maille apaisée, les espaces publics dans lesquels les voitures passent encore sont tolérés, mais un espace public qui va se déployer tout autour du marché, et du marché qui est le point central, avec aussi une déclinaison de toute une série d'équipements, d'écoles, mais également de bibliothèques, autour de ce marché. Donc il me semble qu'ici, on a en fait, quelque part avant l'heure, cette idée d'un urbanisme basé sur la proximité, sur la ville de Cardeur, et qui se déploie également dans un tissu déjà existant de la ville constituée. Voilà, Bruno, j'en reste là. C'est bien. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements